... Je lis les livres de Jean-Jet Elger, de Gaulle à Matillon, c'est passionnant. Quelle vertu trouvez-vous à la lecture ? D'abord, ça me permet de prendre de la distance, parce que quand on exerce les fonctions qui sont les miennes, surtout Premier ministre, on est complètement accaparé. Donc il faut prendre un peu de hauteur et de distance pour réfléchir. Et puis du plaisir, de la détente aussi. Donc j'ai toujours plusieurs livres en même temps, livres d'histoire, littérature. Et je dois dire que pour moi, ça me redonne de la force. Et je ne m'endors jamais sans lire un livre. La distance, la détente, c'est utile en ce moment ? Mais c'est toujours utile, dans tout ce qu'on fait. Plus les responsabilités sont lourdes, plus il faut avoir cette façon de vivre. C'est très important. Et la lecture, c'est l'art de vivre aussi. Et puis moi, je l'ai dit à l'occasion du salon, je crois que c'est très important qu'en France, on continue d'apporter le soutien à l'édition, soutien aux auteurs, soutien aux livres, même le livre numérique, qui doit bénéficier des mêmes conditions, comme on doit continuer à soutenir le réseau des bibliothèques et bien sûr des libraires, des petits libraires, qui irriguent par leur expérience, leur relation avec les lecteurs, le territoire français, et qui sont à une contribution formidable à la pérennité du livre en France. Pour vous, le livre papier est loin d'être mort ? Il n'est pas mort, et je crois qu'il ne faut pas opposer le livre numérique au livre papier. J'ai vu tout à l'heure des livres scolaires et numériques, et je dirais au contraire, ça peut être un ressourcement. Merci, monsieur.